Salut, c'est John et Marine. On t'embarque avec nous pour un tour du monde pendant deux ans. Et on commence le 4 avril. Allez, viens, on va te montrer les préparatifs. Alors du coup, là on se dirige vers notre zone de sport. En fait, ça fait quelques semaines qu'on a commencé un entraînement sportif avec un copain qui est une coach en fait, histoire de se remettre un peu en forme pour le vélo. Parce que là, ça fait trois semaines et on n'a pas encore commencé le vélo. Du coup, il faut quand même se remettre en forme et là, on va faire de la fitness pour s'entraîner un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, comme vous savez, par rapport à la situation face au coronavirus, on est tous confinés chez soi et c'est juste impossible de partir en tour du monde à l'heure actuelle. Donc ça remet en question un peu nos plans. Mais avant de vous parler tout ça, il faudrait peut-être déjà vous expliquer quel était notre projet. Là, on t'aide depuis à peu près quatre ans. Et depuis ces quatre ans, on économise, on prépare, on se renseigne sur comment faire un tour du monde, etc. Donc c'est un projet qu'on a ensemble depuis un petit moment. Petit à petit, au début, on ne savait pas trop comment le faire. On hésitait entre le stop ou d'autres moyens. Et finalement, on a convenu que le meilleur moyen de faire un tour du monde, c'était de le faire en vélo. Sachant qu'on ne veut pas prendre d'avion ni de bateau de croisière. On serait amené à prendre des bateaux pour traverser les océans, mais pas de bateau de croisière. Pourquoi on avait choisi le vélo ? Parce que c'était peut-être un des moyens de locomotion le plus écologique. Et puis aussi, ça permettait de rencontrer plus facilement les gens. Notre objectif premier durant ce voyage, ce serait de découvrir de nouvelles cultures et d'aller à la rencontre des locaux. Et du coup, maintenant qu'on sait qu'on ne part pas tout de suite, la question qui se pose, c'est quand on va partir, vers où on va partir ? On ne sait pas trop encore, parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes les frontières sont fermées et tous les pays subissent le coronavirus de plein fouet. On pense que les pays européens vont se relever peut-être plus facilement. On se dit peut-être commencer par un tour de l'Europe, le temps de laisser aux autres pays, le temps de se remettre un petit peu sur pied, on ne sait pas trop. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, parce qu'on est en pleine réflexion, on n'a pas de plan prédéfini. Bon, du coup, on est le 4 avril 2020, donc on est en plein confinement. Et c'est le jour de notre départ en tour du monde. Comme on ne va pas partir aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas, on a décidé de camper derrière la maison. Première fois qu'on va essayer notre tente, donc on passerait la nuit là. Bon voilà, il fait beau, ce n'est pas très compliqué, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie, mais bon, ça nous permet de nous rappeler qu'on est un objectif. Donc voilà, maintenant, on va aller déplier la tente. Qu'est-ce qui se passe, John ? En fait, la dernière fois que j'ai utilisé cette tente, c'était il y a deux ans, et je ne m'étais pas rendu compte, enfin si je ne m'étais rendu compte, j'avais cassé une pièce, un embout de tente et de d'arceau. Et du coup, j'avais envoyé la tente à Simon pour qu'il me répare la tente. Et ils me l'ont envoyé, je pensais qu'il l'avait réparé, je n'ai pas vérifié, et comme après on était au Congo, je n'ai jamais réutilisé la tente. Et en fait, ils n'ont pas du tout réparé, ils m'ont juste envoyé la pièce manquante dans la tente en disant, bon ben voici la pièce manquante, bonne chance, donc maintenant je dois réparer la tente, voilà. Réparé. Franchement on est pas mal là. Là t'as une petite aération, là tu peux mettre une lampe, après tu peux ouvrir là-haut aussi si t'as vraiment trop chaud. Voilà, après on a des poches sur le côté là pour ranger, et après on aura tout le devant qu'on aura mis les sardines qui nous permettra de ranger toutes nos affaires. Bon ben là, il est nuit, il est minuit, donc on va dormir dans la tente, donc pour notre première nuit, voilà. Alors, tu te sens comment ? Je me sens bien. Bon, en vrai on est un peu désaventuré à deux balles, parce qu'il y a quelques heures, on était dans la maison, en train de manger un bon repas. On a même pas préparé notre repas avec le réchaud, mais le truc c'est que du coup avec le confinement, on a pas eu le temps d'acheter tout notre matériel, donc pour le repas c'est un peu raté. Mais le but de cette soirée c'était quand même de tester notre matériel, et là on est plutôt satisfait. On s'apprête là bientôt à dormir, et la tente elle paraît super confortable, donc voilà, on est contents. On se couche, bonne nuit. Bon, verdict de la soirée sous la tente, ça s'est super bien passé. En vrai c'était super agréable, on voit que notre matériel il est tout à fait confortable, donc du coup franchement on est très contents. Bon, moi je suis allée cette jeune dormir, et en tout cas j'ai passé une très bonne nuit à l'intérieur, et je suis pressée de refaire ça. Comme tu as pu le voir, le matériel de bivouac a l'air quand même plutôt bien, donc je pense qu'on va passer de bonnes nuits sous la tente. Dans la prochaine vidéo, on te présente nos vélos, et on te parlera un peu plus précisément de notre projet et de l'itinéraire choisi. N'hésite pas à t'abonner si t'as bien aimé la vidéo, et à mettre un petit j'aime.